Monsieur Dame, bienvenue sur Eric Fav TV. Aujourd'hui, ce n'est pas un jeu habituel et ce n'est pas une vidéo habituelle. On reçoit une athlète de haut niveau également. Elle a une longue lignée de famille de combattants et on se permettra de lui titiller quelques mots parce qu'elle n'est pas habituée aux caméras. Kevin, sois la bienvenue. Merci. Nous sommes sur Eric Fav TV. Nous sommes une chaîne de télévision. On souhaite faire la promotion des athlètes. On souhaite aussi promouvoir tous les sports de contact au niveau de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Donc, on souhaiterait te poser quelques petites questions. On fait ça comme pour les Ivoiriens. C'est bon? D'accord, ça marche. Voilà, je vais t'attacher un peu. Ma première question, tu as fait comment pour aller au combat? Bon, ne t'inquiète pas. C'est ça, on le voit avant le combat pour que ça puisse aller. Tu as allé griffer ta copine là-bas? Ah non, 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 non. Bon, ok. Après tout, je suis une femme. Ah, mais tu as une femme, tu ne comprends pas? Donc c'est ça, tu fais ça un peu, un peu. Mais voilà, on coulisse quoi. En coulisse quoi. Mais sur le ring, c'est autre chose. D'accord. Mais la manière que toi, tu frappes les gens là, j'espère que tu ne frappes pas ton chéri. Non, non, la carte est claire en même temps. Non, c'est sur le ring qu'on ne fait pas là. Je suis une femme. Tu es quelqu'un de douce? Voilà, je suis une femme. Tu es une femme? Oui. Tout ce qui va avec les femmes. Oui. Non, parce que en fait, moi, je t'ai dit la vérité. J'ai un de mes gars là, sa copine fait l'espoir de combat. Et je suis parti boire, je l'ai dit avec le gars. Aïe, pourquoi? Mais c'est pour ça, ils ont été demandé. C'est pour ça, ils ont été demandé, c'est pour moi aussi. Ah, je ne sais pas. Après, pourquoi vous vous énervez? Sans risque, c'est juste sans risque. Sans risque, oui. D'accord, on va parler un peu de ta carrière. Est-ce que tu es connu, Aurébini un peu, sur ta carrière professionnelle? Oh, d'accord. Ton parcours, ton palmarès. Ok. Bon, j'ai commencé dans le karaté. Ok. D'accord. D'à l'âge de 4 ans. D'à l'âge de 4 ans. Oui. D'accord. On savait que les Amasio par le karaté, dès l'âge de 4 ans. Ok. Parce que mon entourage faisait le karaté. D'accord. Et mon père lui-même était un mec de karaté. Donc, je commençais avec ça. J'étais champion de cause d'ivoire. Plusieurs fois champion de cause d'ivoire. D'accord. De ma catégorie. Et en open aussi. Ok. Parce qu'avant, on faisait beaucoup les open. Il y avait toutes catégories confondues. Comprendues. Voilà. En kata, en comité, j'étais champion de West Afrique. J'étais champion d'Afrique également de karaté. Ok. Après le karaté, je suis passé à la boxe anglaise. D'accord. J'étais 4 fois champion de boxe anglaise. Et je suis passé au kickboxing. Wow. Champion de cause d'ivoire, champion de West Afrique, champion d'Afrique kickboxing. C'est un parcours. Permets-moi de pouvoir t'applaudir. Merci. C'est quand même remarquable. Et est-ce que, je sais que déjà, dans la mesure où la famille t'a accompagnée un peu dans ce parcours-là, est-ce que tu as été confrontée quand même à des difficultés ? Est-ce que tu n'as pas été cataloguée par ton entourage ? Est-ce que réellement, entre griffes aussi, les hommes n'ont pas aussi peur ? Peut-être une femme qui dabat les gens. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça à dire ? Non, à mon niveau, non, pas du tout. Au contraire, j'ai toujours été accompagnée par ma famille. Ok. Par mon entourage. Par ton entourage. Puisque j'ai grandi dans une atmosphère d'armatio. D'accord. Voilà. Donc, j'ai toujours été accompagnée. Accompagnée. Mais forcément, on en a encore, tu vois, on sait que l'Ivoirien, c'est celui qui attache, c'est celui qui se moque. Oui. Je dis, ah toi, tu es une femme, tu fais casse-toi, tu ne fais pas ton mari. Mais bon, on s'arrête là. Voilà. Mais au fond, j'ai toujours été encouragée par ma famille. Ok. J'ai dit, mais je vais boxe. J'ai dit, ah, qu'est-ce que tu peux faire ? C'est pas karaté, là-bas, là, il y a le sang, on voit des choses à la télé, on aime même ma UFC, là, qu'est-ce que je peux ? Effectivement. J'ai dit, non, je peux. À le cœur, je peux. Mais au fond, ils m'ont toujours accompagnée. C'est toujours bien passé. Ça, c'est déjà bon. C'est déjà bon de se faire accompagner. Oui. Et est-ce que tu as un message, par exemple, à passer à tes jeunes soeurs qui te regardent aujourd'hui, qui, certainement, ont peur de pouvoir s'engager ? Ce que je peux dire à mes jeunes soeurs aujourd'hui, déjà, en tant que responsable des femmes de kickboxing de la Fédération et des enfants, n'ayez pas peur de pratiquer l'espoir du combat. Parce que déjà, ça vous apporte la santé et la confiance en soi. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les femmes sont vivantées, sont agressées, point, rien, tu passes, les gars t'agresses. Mais avec au moins cette pratique des amassures-là, tu peux marcher fièrement et sûrement dans la rue. Tu peux au moins te dégager de ton agresseur. Et puis, je suis allé chez toi. Voilà. Donc, je veux vraiment encourager mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, même les mamans. Parce que le kickboxing, il n'y a pas d'âge. L'espoir du combat, il n'y a pas d'âge. J'ai commencé à 4 ans. Je suis dans la vingtaine. Et je sais que jusqu'à ce que je grandisse encore, je suis dans la vingtaine. Jusqu'à ce que je vieillisse, je serai dedans. Au moins pour le maintien de ta forme et aussi ta confiance en soi pour apprendre toi-même à te défendre. C'est vraiment important. Donc, j'invite toutes les femmes, toute la jeune féminine à pratiquer l'espoir du combat. Bravo. Bon, on va parler un peu de l'actualité. Quelle est l'actualité que tu nous partages? On sait qu'il y a un petit téléchargement qui vient là. Un petit téléchargement là. Dis-nous quelque chose là-dessus. Étant championne de la ceinture de 65 kg à l'Acadorif en Malièvre, c'est 2. D'accord. Tu dois défendre ma ceinture contre la Malienne, Adam. Bon, Adam, c'est ce nom que je me rappelle. Adam. Voilà, qu'on a Malièvre, Adam. Donc, vous racontez que ce sera un beau combat. Un beau combat. Je serai au top de ma forme. D'accord. Et mes fraises ivoiriennes seront fières de moi. Ah bon? Oui. Ah, c'est Orange, Blanc, Veil, t'as tenu de soulever là-bas? Oui. La canne, c'est chez nous. D'accord. On organise la canne et puis on garde ça encore. Donc, elle vient de l'annoncer son combat contre Adam pour le 27, effectivement. Oui, le 27 juin. Pour la ligue de l'IFC. Oui. Donc, est-ce que tu as un message aussi à partager? Je ne sais pas si tu as déjà lancé le Kiai, mais est-ce que tu as quelque chose encore à dire à tes supporters, à tes fans et autres? Tu peux dire à la nation ivoirienne de venir massivement, soutenir tous les boxeurs. Ok. Pas seulement moi. Tu peux venir pour moi, pour notre confrère Abdoul Kader. Si. Il y a bien d'autres combattants qui seront à la carte qu'on va découvrir aussi. Ok. Ce sera vraiment une soirée super. Je vous rassure qu'on aura de beaux combats. Il y a une belle carte. Et j'invite tout le monde à nous suivre, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux. Et être massivement présents sur le 27 juin. Tu n'as pas dit notre nom. Notre nom, c'est quoi? Riffab TV. Voilà. Merci beaucoup. Et aussi à nous, je suis Riffab TV. Merci beaucoup. Vous m'envenez massivement à la soirée du 27 juin. Ce sera du lot. Il y a de belles cartes. Il y aura de beaux combats. Vous serez vraiment, vraiment satisfaits de nous. M. Dames, le rendez-vous est pris pour le 27 juillet. Rappelons-le, le 27 juillet 2024. À partir des 16 heures. À partir des 16 heures, à préciser, pour le combat de notre très chère championne. Ça va se passer où? Elle va nous le dire aussi. Au Centre Coréen. Centre Adjami. Oui, Adjami. Le Centre Coréen Adjami. Le Centre Coréen Adjami. Voilà. Donc, vous êtes invités à participer à cet événement-là. Nous sommes venus nous enquérir un peu des nouvelles du commerce récentré. C'est notre championne. Comment est-ce qu'elle va? Et on sent qu'elle pète la forme. Donc, le rendez-vous est pris pour ce 27 juillet-là. Cheers à vous tous.